OK, donc, après savoir comment utiliser les sections dans les Google Formulaires, la prochaine étape, c'est apprendre comment utiliser ceci, accéder à une section en fonction de la réponse. Donc, ce que ça va faire, c'est baser sur la réponse qu'un élève te donne, ça va brancher à plusieurs différentes places ici. Donc, si tu réponds 3 ceci, ça va te rendre à une place dans le formulaire, tandis que si tu réponds 4, ça va te rendre à une autre place dans le formulaire. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. Donc, ce que je vais faire, je vais cocher ça. Donc, on va voir ça que c'est coché et on peut voir qu'il y a des barres déroulantes ici, aux côtés de chaque réponse. Donc, quand on utilise accéder à une section en fonction de la réponse, je vous suggère toujours d'utiliser beaucoup de sections. Moi, je suggère une section par question. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais juste créer quelques sections ici. Donc, je vais juste appeler ceci question 1, question 2, question 3, question 4. Donc, la raison pourquoi, c'est qu'on veut faire sûr qu'on peut brancher à n'importe où est-ce qu'on veut. On ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas brancher à une question à une autre, mais seulement une section à l'autre. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est, disons que ce que je vais faire ici, c'est que si les élèves ont cette question ici de mal, ce qu'ils peuvent faire, c'est apprendre un peu plus d'informations, peut-être les rappeler d'une stratégie ou quelque chose, puis l'offrir chance de répondre à ces questions ici de nouveau. Donc, ça, ça donne la rétroaction instantanée, ça va vraiment aider aux élèves, et essentiellement, ça les donnera confiance qu'ils sont sur la bonne piste ici. Donc, ce que je suggérerais de faire ici, c'est créer une autre section ici, puis peut-être même dupliquer cette question ici, puis la mettre dans la prochaine section. Puis, je vais vous montrer pourquoi ce que je veux faire ça, c'est que ça va juste aller, et à la fois ici, OK. Puis, je vais appeler ceci plus d'informations. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que si les élèves ont ceci de mal, donc ce qu'ils répondent au 3, on va aller à plus d'informations, ce qu'ils répondent au 5, on va aller à plus d'informations, ce qu'ils répondent à la bonne réponse, et puis voilà, la question 2 ici, la section 4. Donc, question 3 ici, ce qui répondent à ça de mal, ça va aller ici. Question 4, ça va aller ici, à la prochaine question. Ce qui répondent au 5, ça va aller ici. Donc, ce que je suggère ici, c'est toujours les donner peut-être un peu plus d'informations ici, pour les aider. Donc, ce que je vais faire, je vais juste mettre une image ici. J'ai ceci ici, des manipulatives, disons, qui va peut-être les aider. Manipulatives. À se rappeler de comment répondre ceci. Et puis, assurer qu'après ceci, ce qui l'ont de mal la deuxième fois, je suggère toujours juste passer à la section suivante. Ou, on peut peut-être, ou vous pouvez même le faire en sorte que, ce qui l'ont de mal, il retournera plus d'informations ici. Juste qu'ils l'ont de bien, ça n'a pas vraiment de différence. Donc, ça vous aide vraiment à savoir comment faire ça. Donc, qu'est-ce que ça ressemble? Donc, je vais cliquer prévisualiser ici. De nouveau, notre page titre ici. Et on a question 1, 2 plus 2. Disons que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je vais dire, ok, c'est 3. Puis, ça dit, non, pas exactement. On va essayer de nouveau. On a peu d'informations ici. Les manipulatives. 1, 2, 3, 4. Donc, maintenant, je chique ce 4. Et ça va me rendre à la prochaine réponse. Donc, c'est la même chose que, disons, c'est qu'au début ici, c'est que j'aurais juste cliqué 4. Ça va aller à la prochaine réponse. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu plus complexe ici. Mais, c'est quelque chose de très puissant et très utile pour aider les élèves d'avoir la rétroaction efficace et avoir le plus horde dans les Google formulaires.